L'Apocalypse de l'Apocalypse Déjà, avec la catastrophe écologique qui se profile, certains trouvent des parallèles avec les divers jugements et plaies qui sont décrits La pandémie du Covid-19 a aussi relancé toutes sortes de spéculations sur la fin du monde, où les menaces totalitaires s'accompagnent de catastrophes variées Et c'est vrai, le style du livre, si on ne suit pas attentivement le texte, facilite le développement d'interprétations plus ou moins tirées par les chevaux Il faut reconnaître aussi que les périodes de grande peur sont aussi des périodes où les extra-lucides sont de sortie Et tout cela n'est pas nouveau Par exemple, l'Apocalypse était déjà utilisé du temps de la Réforme, qui était une période de grand chamboulement Par l'association de l'Antéchrist au Pape à un moment, puis au Turc par exemple C'est Turc qui menaçait l'Empire Mais vous avez probablement déjà découvert, dans les études bibliques précédentes, que l'Apocalypse ne parle pas prioritairement d'un avenir qui serait lointain pour l'auteur de ce livre Et pour éviter de perdre le Nord en lisant l'Apocalypse, on se rappellera toujours utilement d'une ou deux choses D'abord, les derniers temps, ce n'est pas pour plus tard Mais c'est la période ouverte par la venue de Jésus-Christ Et Jésus-Christ nous est présenté dès le premier chapitre de l'Apocalypse comme celui qui vit et qui règne éternellement 1, verset 18 Ensuite, le langage très imagé, foisonnant de références aux prophéties bibliques De symboles tirés de la culture de l'époque, ne se lit pas comme un texte qu'il faudrait décoder Et qui donnerait ensuite linéairement la suite de l'histoire humaine Sa structure ne suit pas un processus linéaire Mais dans l'ensemble, il se concentre sur l'essentiel de l'histoire humaine Qui est précisément la victoire de Jésus sur le péché et sur la mort Par sa passion, sa résurrection, son ascension Et par l'espérance que donne cette victoire aux croyants Et cette vérité fondamentale de la foi chrétienne Qui revient de façon cyclique dans l'Apocalypse Est en réalité la clé que j'en donne à ces lecteurs Pour interpréter le monde dans lequel ils vivent Alors que les premiers lecteurs sont menacés par le rejet La persécution, voire la mise à mort Alors qu'ils sont témoins et victimes De ces trente ans de troubles à l'époque Jean les invite, en quelque sorte, à vivre cette période À la lumière du seul événement définitif de toute l'histoire humaine La victoire de l'agneau immolé ou de l'agneau égorgé Comme le présente Apocalypse 5 C'est en persévérant dans la foi et dans le témoignage de Jésus C'est en suivant l'agneau partout où il va Comme le dit le chapitre 14 au verset 4 Que les croyants sont eux-mêmes vainqueurs de ce monde Et ce n'est pas une victoire qui épargne la souffrance Qui permet de l'éviter Mais elle permet de la traverser victorieusement Et on voit dans tout le texte que derrière la menace récurrente Contre les croyants fidèles Contre ceux qui confessent Jésus-Christ Il y a un vaste combat Un combat cosmique Mais en réalité Un combat désespéré Du côté des puissances du mal En effet, le dragon, le serpent Créature maléfique et redoutable Que Jean a déjà identifiée comme Satan Au chapitre 12 verset 9 Est en réalité vaincu Il peut s'agiter Il peut rassembler des troupes Il peut tenter les croyants Il peut les faire souffrir Mais il est déjà vaincu Il ne peut rien contre l'agneau Et en fait, il ne peut rien contre ceux que l'agneau a rachetés Expulsé du monde céleste Le serpent est à terre Il est à terre dans tous les sens du terme Il n'a en fait plus de pouvoir Et c'est bien en phase avec ce que dit Jean par ailleurs dans son évangile Ou à travers son ministère La croix, la résurrection Et bien Satan est jugé et vaincu Jean 12, 31 par exemple Jean 16, 11 Satan n'a même pas le pouvoir sur la mort Et c'est très important dans notre chapitre Puisqu'il est question des clés de l'abîme Du royaume de la mort De la perdition des puissances maléfiques Ces clés, dès le chapitre 9, verset 1 Ne sont pas dans les mains du dragon Du serpent Ou de ses sbires que sont la bête et le faux prophète Elles sont entre les mains du représentant de Dieu Vous voyez, il y a donc un contraste entre ce que les lecteurs de Jean peuvent expérimenter dans leur vie Voir ce qu'ils peuvent discerner Où le mal et l'oppression paraissent dominés Et la réalité spirituelle Le mal et son instigateur sont vaincus Alors cela n'enlève pas le caractère impressionnant des manifestations de Satan Mais la réalité de sa capacité à nuire est limitée par l'œuvre de Christ Et même dans un sens, on le verra, anéanti Notre texte, le chapitre 20 Commence par cette formule « puis je vis » Qui revient régulièrement dans le livre Pour introduire une nouvelle vision Autrement dit, le chapitre 20 n'est pas forcément la suite chronologique du chapitre 19 Mais c'est une autre vision Et certains identifient d'ailleurs une structure concentrique Plusieurs chapitres sur le jugement de Dieu Encadrés par la condamnation de la grande prostituée Les chapitres 17, 18 Et la justification de l'épouse de l'agneau au chapitre 21 Et au cœur, au milieu de cette structure concentrique On aurait d'un côté l'emprisonnement de Satan pour Milan Chapitre 20, verset 1 à 3 Et de l'autre, le règne des saints pour Milan Chapitre 20, verset 4 à 6 Et donc, en ce qui concerne notre chapitre, le chapitre 20 On peut identifier quatre scènes différentes 20, verset 1 à 3 On a le dragon, le serpent, Satan Qui est enfermé dans l'abîme pour Milan Les versets 4 à 6 C'est une scène où on voit les saints devant les trônes Et ils sont présentés comme régnant avec Christ Pour cette durée de Milan Chapitre 20, verset 7 à 10 C'est la défaite finale de Satan Une scène qui répond au jugement de la bête et du faux prophète Au chapitre 19, verset 17 à 21 Et les deux textes font appel aux images des prophéties d'Ézéchiel 38 et 39 Et enfin, les versets 11 à 15 C'est le grand jugement final Qui, là aussi, est une scène qui répond au Seigneur victorieux Du chapitre 19, verset 11 à 16 Alors, parcourons brièvement cette succession de scènes Tout d'abord, verset 1 à 3 Le Satan est enfermé pour Milan Les fameux Milan Certains y voient une période littérale de Milan Une période à venir Soit juste avant, soit juste après le retour de Jésus-Christ Mais, dans le contexte et dans le genre du livre Il me paraît beaucoup plus probable Que ces Milan désignent symboliquement Une période très longue, tout simplement Et ce qui caractérise cette période C'est surtout le fait que Satan soit enfermé dans l'abîme Ce lieu mystérieux des puissances mauvaises Ce lieu qui est maintenant scellé et fermé Alors, ceux qui prennent les Milan pour une période à venir Estiment qu'il doit s'agir d'une période Où Satan sera totalement absent de la scène du monde Et cela ne semble vraiment pas correspondre Au monde tel que nous le vivons, bien sûr Mais justement, l'Apocalypse est une révélation Et elle montre par son propre langage Des choses qui ne sont pas visibles Au premier abord Qu'on ne voit pas a priori Et le texte évoque surtout le fait que Satan Ne pourra plus séduire ou égarer les nations Verset 3 Alors dès chapitre 12 au verset 9 Satan est présenté justement comme ce serpent Comme celui qui veut séduire, égarer les nations Et cela renvoie évidemment au serpent de la Genèse Genèse 3 Le serpent, c'est celui qui cherche à séduire l'humanité Et qui la séduit pour la séparer de Dieu Pour susciter l'inimitié Et l'hostilité entre Dieu et l'homme Mais dès Genèse 3 au verset 15 Il est question de la descendance d'Ève Qui écrasera la tête du serpent Alors que l'inimitié Que voulait susciter le serpent entre l'homme et Dieu Est promise entre la femme et le serpent Et durant cette longue période de mille ans Que j'en évoque J'en pointe le fait que C'est cette mise Cette œuvre de séduction du diable Qui est mise en déroute Et celui qui est venu défaire les œuvres du diable Justement, selon la première épître de Jean Chapitre 3, verset 8 C'est Jésus-Christ Il est venu, il a vaincu le diable Il a vaincu Satan De sorte que la séparation entre Dieu et l'homme Ne soit pas le dernier mot du destin du monde Nous avons donc là, plus probablement Une représentation De l'effet de l'œuvre victorieuse de Christ Qui ouvre l'ère de l'Église Durant laquelle, malgré toute son activité Le serpent ne peut plus séduire les nations C'est-à-dire qu'il ne peut plus empêcher les hommes Et les femmes de se tourner vers Dieu Et d'être en communion avec lui L'agneau immolé, le Christ Le Fils de Dieu Celui qui est, qui était et qui vient Celui qui règne est passé par là Les amis, Satan n'a pas le pouvoir de la mort C'est à Christ qu'il faut regarder Parce qu'il a le pouvoir sur la mort Et qu'il l'a vaincu Et qu'il a ainsi vaincu toutes les puissances mauvaises Et les scènes suivantes montrent qu'en plus Christ a le pouvoir de la vie La seconde scène montre cette même période Mais vue dans le monde céleste On y retrouve les trônes Qui sont évoqués dès le chapitre 4 Et Jean voit ici les âmes des martyrs Et des témoins fidèles de Christ Vivant et régnant avec lui C'est la manifestation d'une promesse Qui avait été faite par Jésus lui-même aux disciples On la retrouve en Matthieu 19, verset 28 Par exemple Autrement dit, ici, on voit une réalité céleste C'est une réalité de vie Que les croyants expérimentent Après leur mort physique Et qui est une réalité de vie abondante D'une vie de règne Et Jean utilise ici le terme de première résurrection Précisant que ceux qui sont au bénéfice de cette vie De cette première résurrection C'est-à-dire ceux qui ont été fidèles à l'agneau Ne connaîtront pas la seconde mort Dans cette vision Ceux qui l'ont expérimenté Sont les croyants physiquement décédés Dans ce contexte difficile d'oppression Mais il ne s'agit pas pour autant D'une première résurrection des corps Le terme résurrection dans ce chapitre Et c'est la seule fois qu'on voit apparaître Le terme résurrection dans l'Apocalypse Est utilisé de façon assez souple Il évoque la véritable vie Qui est donnée à ceux qui croient Et qui ont fait allégeance à l'agneau immolé Et de nouveau Ça nous rappelle l'évangile de Jean Qui souligne que la vie éternelle Est donnée à celui qui met sa foi en Jésus Jean 11, verset 25 Même morts Les croyants sont définitivement vivants Et leur mort physique Les conduit à une vie de règne avec Dieu Ils ne vivront pas la seconde mort Seconde mort qui n'est pas non plus Une mort physique Mais qui est la condamnation définitive De ceux qui refusent la parole de Dieu Les amis, vous êtes vivants Quelles que soient les conditions Dans lesquelles nous vivons La vie présente La réalité de notre destinée Est de régner avec Christ La mort physique N'est pas la fin de l'existence Et si ce qui se joue Ici, maintenant Est essentiel Si la fidélité à Jésus Maintenant Est capitale Et bien Ce qui est à venir Manifestera vraiment Ce que nous sommes Manifestera vraiment Notre destinée La troisième scène Évoque quelque chose Qui est déjà annoncé Rapidement à la fin du verset 3 Satan doit être relâché Mais pour un peu de temps Et cela à la fin des mille ans Et ce peu de temps Est illustré par le fait Que Satan A à peine le temps De reprendre Ses activités de séduction Pour empêcher l'humanité De se tourner vers Dieu Dans le vocabulaire Tiré de la prophétie d'Ézéchiel Satan rassemble Les forces du monde entier Gog et Magog Des forces impressionnantes En effectif Et en force Et tout cela Pour attaquer Le peuple de Dieu Le peuple de Dieu Nous est présenté Ici Représenté par Le camp des saints En référence Au camp des Israélites Durant l'Exode Et par la ville aimée de Dieu Qui fait évidemment Écho À Sion À Jérusalem Mais Satan Ne peut en quelque sorte Que s'y essayer En encerclant Le camp Et la ville Mais non seulement Est-il arrêté Dans son action Il est alors Définitivement Mis hors de nuire Et condamné À un lieu De tourment Quelles que soient Les difficultés Les épreuves Que traversent Les enfants de Dieu Dans l'histoire De l'Église Ils sont assurés Que le mal Les puissances du mal Même relâchés Ne peuvent Qu'essayer De les atteindre Dans leur existence D'enfants de Dieu Leur vie véritable Appartient à Dieu Et sous sa bonne garde La dernière scène La quatrième Évoque le jugement De Dieu Et devant Cette scène On voit La terre Et les cieux Qui s'effacent Alors c'est évidemment De nouveau Une scène imagée Et c'est confirmé Par le fait Qu'ensuite Il est de nouveau Question de la mer Symbole de menace Qui rend les morts Qu'elle contient Si la terre Et les cieux Ont disparu On imagine mal Comment la mer resterait Mais ce qui est caractéristique Ici C'est le recours À deux images Tirées du prophète Daniel Qu'on va retrouver En particulier Au chapitre 7 9 et 10 Et Jean là À la suite du prophète Daniel Évoque Deux sortes de livres Il y a d'abord Les livres Qui contiennent Tous les faits Et les méfaits De ceux qui sont morts Hélas Ce sont ceux Qui n'ont pas participé À la première résurrection Et le contenu De ces livres C'est véritablement L'acte de condamnation De ceux Qui ont refusé De suivre l'agneau Et qui sont jugés Selon leurs œuvres Ils sont destinés À une seconde mort Cette mort Qui n'est pas physique Mais qui est la mort spirituelle Le tourment Le tourment D'une existence Qui ne peut plus être changée Qui est définitivement marqué Par la séparation Avec Dieu Et puis il y a un autre livre Dont il est déjà question Chapitre 3 Verset 5 Et qu'on retrouve Au chapitre 13 Et au verset 17 Et ce livre Quant à lui Contient juste Des noms Et c'est l'inscription Dans ce livre-là Qui marque ceux Qui ne seront pas condamnés Au tourment C'est le livre De l'agneau immolé Dans lequel est scellé Le nom De tous ceux Qu'il réserve À la vie éternelle De tous ceux Qui sont fidèles À l'agneau Jusqu'au bout Alors Cette partie De l'évangile N'est pas très vendable Dans la culture contemporaine L'idée De tourments éternels Pour ceux Qui refusent Le témoin véritable Qui refusent Le règne du Christ Semble contredire Le fond de bienveillance Que voudrait valoriser L'humanisme contemporain Et en même temps Cela ne nous parle Parle-t-il pas Du sérieux De ce qui se joue Dans notre existence présente N'y a-t-il pas Des décisions Qui sont définitives Des décisions Où en quelque sorte Tout se joue La décision pour Ou contre Jésus Semble bien Être une de ces décisions Voir même La décision définitive N'aurions-nous pas là Une incitation À partager Notre foi À faire connaître Ce roi Cet agneau Immolé Pour son peuple N'est-ce pas Une incitation À faire connaître Aussi Les bénédictions Qui accompagnent La foi Et cela Quelles que soient Les circonstances De vie Des croyants Chers amis Je vous souhaite Une bonne étude biblique En gardant bien ce cap Jésus-Christ A vaincu Le mal Jésus-Christ A vaincu La mort Je vous souhaite A vaincu A vaincu Jésus-Christ A vaincu A vaincu A vaincu A vaincu A vaincu A vaincu